Dans sa narration des faits devant le juge Mohamed Diawara, Eli Kamano s'est expliqué sur les motivations de ces déclarations selon lesquelles Super V est un ennemi de la Guinée. D'après lui, il n'a pas traité Super V d'ennemi de la Guinée parce que celui-ci est opposé à Antonio Suárez, mais plutôt à travers la mauvaise gestion du football guinéen par Super V lorsque celui-ci dirigeait l'institution. Mais également par le fait qu'il a été celui qui envoya des mails à la FIFA à l'effet de nuire à la renommée de Monsieur Antonio Suárez. Il a par ailleurs rappelé que d'autres avaient tenu des propos plus préjudiciables que les siens sans en être inquiétés. Eli Kamano a par contre reconnu qu'Antonio Suárez est bel et bien son patron au regard de son apport dans le rayonnement de la culture dans sa globalité. Monsieur Antonio Suárez est bel et bien mon patron, il est aussi le patron de beaucoup d'autres artistes, d'avocats et même de certains procureurs, il est l'une des rares personnes qui investissent point dans le rayonnement de la culture et du sport. Si Antonio Suárez ne faisait rien pour le développement du football, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui, a-t-il déclaré. Plus loin, il a indiqué qu'il restait demeure une personne, de nature sincère et fidèle. Ces déclarations lui ont valu une standing ovation de ses militants grandement mobilisés dans la salle d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada